Il faut avoir en tête des grandes lignes de clivage. D'abord sur la question de l'articulation des temps de vie, c'est le clivage entre les femmes et les hommes. Les femmes, elles sont entraînées depuis leur plus jeune âge à passer du temps sur le travail domestique en particulier et ça crée, avant même la mise en couple, des inégalités. On constate très tôt, à partir de l'enquête emploi du temps de 2010, que les femmes, elles consacrent déjà plus de temps au travail domestique que les hommes et un peu moins de temps au travail professionnel que les hommes quand elles sont célibataires. Et ça, évidemment, ça s'aggrave avec la mise en couple et puis l'arrivée éventuelle des enfants. L'autre grande ligne de partage, c'est cette question de l'articulation des temps sociaux. Elles ne s'égrènent pas exactement de la même manière selon la position dans l'échelle des professions. Et donc, on peut dire que les difficultés les plus importantes, qu'on se concentre en fait sur les femmes des catégories les moins favorisées dans les professions dites peu qualifiées, où elles sont en fait soumises à des organisations du travail extrêmement contraintes, avec par exemple des horaires décalés, du temps de travail fragmenté, avec des conditions de matériel qui sont aussi plus compliquées. Elles travaillent plus souvent à distance de leur employeur que dans d'autres catégories. Voilà, donc c'est vraiment là que se concentrent les difficultés, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'au plus haut de l'échelle sociale, il n'y a pas aussi des difficultés dans l'articulation des temps de vie, y compris pour les femmes les plus qualifiées. Mais elles ont à la fois le bénéfice d'avoir souvent un conjoint qui est un peu plus acquis à la cause égalitaire, et elles vont aussi pouvoir, compte tenu de leur niveau de revenu plus élevé, déléguer toute une partie des tâches domestiques, ce qui leur permet de consacrer plus de temps au travail professionnel et aux activités domestiques les plus nobles. Ce que l'on sait déjà sur le télétravail, à l'appui de tout un tas d'enquêtes qui existent depuis les années 80, c'est que le télétravail, ça ne favorise pas une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Donc la question qu'on s'est posée avec cette autre collègue, c'est de comprendre pourquoi, et on est allé voir effectivement ce qui s'est passé en matière de télétravail et plus globalement d'organisation de la vie dans les familles, après le Covid, en France, en Suisse et en Suède. C'est une enquête qui a été soutenue par l'Agence nationale de la recherche. Ce que l'on a vu, en gros, c'est qu'il y a trois grandes configurations, les deux membres du couple travaillent, il y a seulement les cas où ce sont les femmes qui travaillent à la maison, et puis les cas où ce sont les hommes qui travaillent à la maison. Ce que l'on voit, c'est que soit dans les cas de double télétravail, ça ne change pas grand-chose, que les conditions soient égalitaires ou inégalitaires avant le Covid. Dans les cas où ce sont les femmes qui sont les seules à travailler à la maison, alors ça a tendance à accentuer l'inégale répartition des tâches. Et dans les cas où ce sont les hommes qui travaillent depuis leur domicile et leurs femmes à l'extérieur, c'est là où on voit les choses bouger le plus. Mais avec, en France, des hommes qui n'interviennent qu'en appoint, c'est-à-dire qu'en leur conjointe a besoin, sachant que c'est elle qui continue d'assumer la grande majorité des tâches domestiques. En Suisse, on est dans des couples qui sont situés à un certain endroit de l'espace social, plutôt favorisés, plutôt acquis à la cause égalitaire. Et donc là, les hommes en font un peu plus, mais ce sont toujours les femmes qui gardent l'orchestration de l'ensemble du travail domestique et parental. Et là où ça bouge le plus, c'est en Suède, où on voit effectivement que là, les hommes peuvent vraiment reprendre à leurs mains l'ensemble des charges pratiques et mentales qui incombent au travail domestique et parental. Mais ce n'est pas un pays qui est n'importe lequel, c'est quand même un pays où il y a tout un tas de dispositifs qui existent de longue date et une cause égalitaire qui est bien plus ancrée dans les esprits que ça n'est le cas en France, par exemple. Ce qu'il faut avoir d'abord en tête, c'est que ces horaires atypiques de travail, ils ne concernent pas tout le monde dans la population. Ils concernent en réalité une certaine frange des travailleurs qui sont les moins qualifiés et qui ont très peu d'autonomie dans leur travail. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Donc tout le monde n'est pas concerné par ces organisations de travail alternatives. Et il semble même, d'après les dernières enquêtes de la Dares, qu'elles auraient, après le Covid, un peu baissé. Ce que l'on voit par ailleurs, et là je m'appuie notamment sur les travaux de Laurent Lénard, qui a beaucoup travaillé ces questions-là au milieu des années 2000, c'est que dans ces couples-là, ça a tendance à rendre plus difficile la vie de famille, notamment parce que les parents vont fonctionner de façon parallèle, notamment les couples qui sont désynchronisés et qui travaillent donc sur des horaires très différents. Il va y avoir peu de temps où l'ensemble de la famille est réuni, et ça, ça pose effectivement des questions quant au maintien d'une sphère familiale, dont les normes actuelles voudraient qu'elles soient unies et qu'elles fonctionnent ensemble le plus possible.